La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons donc ce soir le texte issu de la Commission mixte paritaire du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union Européenne en matière économique et financière déposé le 16 juillet par le gouvernement. En première lecture du texte, notre groupe s'était félicité que celui-ci modifie positivement et substantiellement un nombre important de sujets en matière économique et financière qui relèvent du domaine du droit bancaire, du droit boursier et du droit des assurances, mais aussi du droit de la consommation, du droit comptable, de l'open data, et qu'il comporte des dispositions diverses relatives notamment au secteur du nucléaire. Concernant le secteur bancaire, le système conçu par la Commission a pour principal objectif d'éviter à l'avenir que ne se reproduisent les errements de la gestion de la crise financière de 2007 qui ont durablement installé la crise économique dans l'Union. En effet, en cas de liquidation, ce texte négocié à Bruxelles vise à faire désormais porter la charge directement sur le secteur bancaire et non plus sur les contribuables via des interventions de fonds publics qui tendent à aggraver chaque fois un peu plus la crise de la dette sur le vieux continent. Il s'agit donc de découpler le risque bancaire du risque souverain, ce qui semble raisonnable. Toutefois, depuis la première lecture du texte début septembre, nous avons appris que le commissaire européen chargé des services financiers, Sir Jonathan Hill, évoque dans un courrier au premier vice-président de la Commission le possible retrait du projet de séparation des activités commerciales et d'investissement au sein des banques, corollaire du présent texte que nous nous apprêtons à transposer. Cette réforme de responsabilité, pourtant déjà diversement négociée dans les pays anglo-saxons qualifiées de libéraux, qu'elles soient sur le modèle Ankele Vickers ou sur le modèle américain Volcker, viendraient en effet contrarier les projets de financement privé de l'économie de la Commission européenne. Jonathan Hill a donc écrit à Franz Zimmermann le 18 novembre dernier, « Nous devons voir quels progrès seront réalisés concernant la proposition de réforme structurelle des banques, car des États membres s'y opposent de diverses manières, souligne-t-il. Pour le commissaire, le retrait de la proposition présentée par son prédécesseur Michel Barnier pourrait être une option l'an prochain si les États membres ne s'y rallient pas. Rappelons que le rapport Lee Cannon, publié en octobre 2012 et rédigé par un groupe d'experts nommé par la Commission européenne elle-même, préconise une stricte séparation entre les activités de banques de détail et les activités les plus risquées dans des entités distinctes au plan juridique. Comme selon la règle Volcker, le rapport Lee Cannon préconise en effet que des banques de dépôt ne puissent plus investir dans les activités risquées, telles que le trading pour compte propre ou le private equity. Lee Cannon s'inspire également de Vickers en proposant la filialisation des activités risquées. Quatre grands groupes français seraient plus directement concernés, la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Agricole et la BPCE. Il ne s'agit pourtant pas de casser un modèle, mais bien uniquement d'endiguer les risques, ajoutant à cela la suppression programmée en loi de finances rectificative pour 2014 de la taxe française de risque systémique, abondant pourtant le budget de l'État et nous obtenons le début d'un grave renoncement politique. Le lobby bancaire, particulièrement actif à Bruxelles, pourrait avoir raison de ses travaux de réflexion et de négociation menés depuis plus de deux ans et très majoritairement soutenus dans l'opinion publique européenne et par les acteurs de l'économie réelle. Pire, le travail d'influence des grands groupes bancaires pourrait aussi prochainement pousser la Banque Centrale Européenne à renoncer à la politique de taux négatifs menée par Mario Draghi. Rappelons en effet que depuis quatre mois, le taux des dépôts à la BCE est de moins 0,2%, ce qui consiste en réalité à facturer aux banques le recours au service de la BCE. L'approche du Conseil des gouverneurs du 22 janvier prochain, qui devra trancher sur le recours à des achats de dettes souveraines, est au cœur de toutes les tractations. Parmi les indicateurs qui présideront à cette décision, le résultat décevant des premiers achats d'actifs sécurisés par la BCE. Cela constitue autant de marge de manœuvre pour les établissements bancaires afin d'imposer de surcroît un changement de politique à la toute récente politique de relance mise en œuvre par la Banque Centrale. Alors nous voterons donc ce texte, mais appelons à la vigilance sur les points que je viens de souligner. Merci beaucoup.